Bonjour et bienvenue à vous sur Eco Yachting, aujourd'hui Eco Yachting en direct depuis Canet en Roussillon. Je vous propose de rencontrer tout de suite Eric Tordjman, le patron d'Allianz 66, gros concessionnaire Jeannot Prestige, Excess Catamaran pour nous parler de la saison nautique qui vient de se terminer et puis de celle qui commence. Eric, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Eric, vous êtes un acteur important dans le nautisme dans la région de Perpignan, gros concessionnaire Jeannot, Excess Catamaran, Prestige. Je vous souhaite vous rencontrer pour avoir votre ressenti sur la saison nautique qui s'est terminée fin août et puis celle qui démarre. Mais avant de partager avec nous l'expérience que vous avez vécue cette année, pouvez-vous nous présenter votre société ? Allianz Nautique 66, donc on est concessionnaire de la marque Jalot, voile moteur, concessionnaire Prestige, Prestige Yacht, concessionnaire Excess Catamaran depuis un an et on distribue également la marque Highfield en semi-rigide. Vous êtes basé dans la région de Perpignan, quelle est la zone de chalandise sur laquelle vous vous développez ? Alors nous on vend principalement des bateaux sur la région du Roussillon, sauf pour Excess, où on est concessionnaire de Port-Camargue jusqu'à la frontière espagnole, mais on vend principalement des bateaux et uniquement des bateaux dans notre région, c'est-à-dire le Roussillon. Alors comment s'est passée cette saison nautique 2020 qui restera dans les annales du nautisme et puis pas que du nautisme d'ailleurs ? Oui, on peut dire qu'elle va rester dans les annales. D'abord c'est une saison surprenante, surprenante sur divers points. La première c'est que, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais on a eu d'abord une grosse frayeur au mois de mars, parce qu'un petit peu comme tout le monde est dans pas mal de domaines d'activité. Et en fin de compte, on s'est aperçu qu'au mois de mai, les ventes sont revenues à la normale, avec un engouement d'apprendre nos clients, que ce soit sur des modèles en moteur, des modèles voile, des modèles en semi-rigide. Donc on peut dire que la saison 2020 s'est bien passée, malgré toutes ces conditions sanitaires qui étaient particulièrement compliquées. et on a bien travaillé. Je suis assez satisfait pour l'année 2020. Alors justement, au mois de mai, quand les ventes redémarrent, qu'est-ce que vous constatez en concession, au quotidien ? Quelles sont les plus grosses surprises que vous avez rencontrées ? Alors quand on a ouvert les portes en mai, donc le 12 mai très exactement, on a eu tout de suite des appels de clients sur eux. Alors c'était très intéressant parce que nous, on est quand même assez spécialisés sur la vedette à moteur et le grand bateau type prestige, vedette yacht. Et on a eu des demandes très diverses du voilier, alors qu'on en vendait des voiliers jusqu'à présent, mais jamais comme cette année. On a vendu des catamarans, quatre, notamment cette année. On a fait quatre excès, ce qui est quand même très encourageant pour nous, pour la suite. Et effectivement, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes très diverses. Les gens étaient très acheteurs, que ce soit du voilier, du moteur, du catamaran, c'était un petit peu tout. Je pense que les gens se sont découverts. Alors malheureusement, dans des conditions particulières, les gens ont senti qu'il y avait peut-être un besoin de faire autre chose et ont accéléré leur achat. Est-ce que le nautisme s'est apparu pour beaucoup de néo-pratiquants comme un moyen de prendre du plaisir en étant protégé ? Alors effectivement, Nicolas, on a eu des primo-accidents, beaucoup de primo-accidents. Chose que nous, on est plutôt dans le renouvellement de clients. Et dans cette profession, c'est toujours plein d'effectivement, il manquait les nouveaux arrivants, les nouveaux pratiquants du nautisme. Et 2020, à ma grande surprise, on a eu des nouveaux clients qu'on ne connaissait pas, qui ont été acheteurs de Cap Camara, comme vous voyez derrière vous, ou le 1250. Mais une nouvelle clientèle, donc ça c'est très encourageant. Et une clientèle assez jeune. Est-ce que vous constatez dans votre région également, beaucoup de pratiques cet été ? C'est-à-dire que les gens qui ont un bateau, ils l'ont vraiment utilisé ? Les gens ont utilisé leur bateau cette année, oui. Déjà, on a eu une météo particulièrement convenable, ce qui a été très profitable à l'utilisation de son bateau. Mais les gens ont vraiment utilisé leur bateau cette année. Bon, déjà, le fait de ne pas partir à l'étranger, le fait de ne pas pouvoir aller, par exemple, en Espagne, ça a été vraiment pour eux une porte de sortie, de loisirs, et en même temps une découverte pour toute la famille. Comment vous la sentez l'année 2021 qui vient de commencer ? Sachant que, vous souriez, mais on a quand même depuis neuf mois l'absence de salon nautique. Comment vous voyez les choses ? Alors, moi ça fait 35 ans que je vends des bateaux, et c'est la première année que je ne fais pas de salon. Donc, vous dire comment va se passer 2021, ça je vous ferai une synthèse l'année prochaine en fin d'année, à fin septembre. Mais dans l'immédiat, on peut dire qu'elle se présente très bien, puisque aujourd'hui, par exemple, on fait des journées portes ouvertes, en collaboration avec le salon du Multicoc d'occasion, et l'Excess Tour, qui passe à Canet, où on a la chance de pouvoir essayer les bateaux. On a une saison 2021 qui se présente bien. Alors, une nouvelle façon de travailler, ça c'est certain, puisque avec l'absence des salons nautiques, qui était quand même le fer de lance de tout le marché du nautisme, où on entendait ça comme quelque chose d'extrêmement important pour nous, il était impensable il y a quelques mois, il était impensable il y a deux ans ou trois ans, de passer une année sans salon. Et aujourd'hui, ça fait neuf mois qu'on ne l'en fait pas. Donc, à nous de nous adapter. Pour ça, on a la chance de travailler dans un groupe important, le groupe Beneteau, qui nous a permis, Jeannot, d'avoir des essais, d'avoir des salons permanents sur place, des Prestige Days pour essayer les bateaux, des Excess Tour. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'on a eu un manque de clients parce qu'on a su créer l'événement. Et le fait de créer cet événement a continué à travailler. Donc, le salon, c'est bien, je l'ai toujours connu, donc je ne peux pas dire que ça me manque dans son côté agréable de rencontrer les clients en direct, de voir beaucoup de bateaux, de voir mes amis confrères et vendeurs de bateaux. Mais je pense qu'on est sur une nouvelle façon de travailler, il faut s'adapter et qui n'est pas si mauvaise que ça quand on y réfléchit bien. Il va falloir vous réinventer, c'est ça ce que vous dites ? Alors, il va falloir surtout réfléchir à comment travailler, je pense, dans les années qui viennent, et une façon différente. Alors, oui, on va se reformater ou se formater, mais en tout cas, on va changer, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Eric. Merci, Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un plan général sur ce Cap Camara 12.5 WA, le plus gros Cap Camara jamais construit. A très bientôt sur Eco Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'Actu Nautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.